Bonsoir, salut ma pote, salut mon pote, salut Céline, salut Fif, et salut à tous bien sûr, sauf à ceux qui ne kiffent pas Atik avec nous ce soir dans la maison, bienvenue Atik ! Aïe 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 ! Atik bonsoir, bienvenue dans MoveRabClub, ça va très bien, tiens approche toi un peu du micro s'il te plaît. Personne n'a calculé ma blague ce soir. Ah non on n'a pas entendu, désolé. T'as dit Atik, j'ai dit aïe aïe aïe. Ah la la, ça commence. T'as le droit de l'insulter T'as le droit de l'insulter, Atik, t'as le droit de l'insulter. C'est rentré c'est ça. Ce soir on vient capter, on est avec Atik, le rappeur et non pas Atik, l'acteur, car on retrouve Atik dans la série validée sur Canal+, à partir du 20 mars, mais ce soir t'es là pour nous parler de chaise pliante 2. Benzo, Aston, M7, Range Rover, Mustang et S7, tu veux tout. Même l'Urus de B2O, alors avec l'année qui t'attend. Surtout l'Urus de B2O. Avec l'année qui t'attend, tu t'en rapproches toi ou pas alors ? C'est une grosse année pour toi là. C'est une grosse année ouais. Mais c'est une année où j'espère que je pourrai m'en rapprocher financièrement. Après, j'espère ne même pas avoir le temps de pouvoir l'acheter, tu vois. Tu as commencé par quoi alors ? Franchement, je ne connais même pas le prix des voitures ici. Mais je crois que je commence par un M7. C'est vraiment... Tu vois, je dis la Benzo, mais le M7, c'est vraiment ma voiture de car. D'accord. Chaise pliante 2, en tout cas, c'est dispo depuis aujourd'hui. C'est un projet 16 titres. Les prods sont réalisés par le célèbre beatmaker Medellin et on retrouve des feats de Medellin, Joker, Paki et Hornet Lafrappe. On retrouve ce dernier tout de suite, d'ailleurs, sur le titre PINX. On va l'écouter. Mais avant, s'il te plaît, parle-nous de cette combinaison avec Hornet Lapeuf. Eh bien, cette combinaison, elle s'est faite... On s'est rencontrés au concert de lundi, qui était à la machine du Moulin Rouge, il y a à peu près un mois et demi, je pense, un mois et demi, deux mois. C'est récent. En fait, c'est une connexion qui s'est faite sur la fin de la mixtape, dans le sens où j'avais bouclé tout mon tracklisting et on s'est connectés. En fait, dès que je l'ai vu dans les coulisses, je lui ai dit « Wesh, gros, t'es trop fort, ton dernière son est incroyable ». Et de là, on s'est parlé sur Insta, on s'est checkés et un jour, on s'est dit « Vas-y, viens, on en fait un ». Et lui, il sortait deux semaines après, je crois. Et moi, j'étais quasiment bouclé, mais je lui ai dit « Vas-y, t'sais quoi ? » Il est sorti rush sur son album le 31 janvier. Et je lui ai dit « Tu sais quoi, gros ? En vrai, si on a un son, vas-y, je m'en bats les couilles. S'il faut décaler, je décale. » Pour qu'on le fasse et pour qu'on fasse un bon son. C'est pas dramatique pour moi et en vrai, c'est un fitarnet. Ouais, c'était un kiff. C'est un gros kiff et c'est un beau nom. Il est cool et surtout, le titre, tu dis « Bangs », ça va être un gros morceau trap ou « Vous allez kicker ». Ça va être un truc assez violent et en fait, vous partez plutôt dans un truc où vous chantez, où il y a cette vague un peu autotunée, cool. En fait, ça plane plutôt. Après, Hornet, il a un sens de la mélodie qui est incroyable. Franchement, je ne vais pas vous mentir, il m'a mis une claque quand je l'ai vu. Et en vrai, on aurait pu partir dans un délire de kicker, mais c'est exactement là où les gens nous attendaient. Donc, je pense que c'est cool de prendre un contre-pied. Parce que c'est aussi un gros kicker, Hornet. C'est ça, c'est ça. Les gens oublient parfois, mais c'est un vrai kicker aussi. Moi, personnellement, c'est un peu comme ça que je l'ai connu et je pense que c'est quand même le fort de son ADN. Bien sûr. Franchement, c'est vraiment un son qui me parle fort, fort, fort. On écoute ça tout de suite. Mettez le son à fond. C'est Hattie qui est Hornet. La frappe, c'est extrait de Chefs Beyond 2. C'est dispo depuis aujourd'hui. Ça s'appelle Banks et c'est dans Move Rap Club. C'est le dernier projet d'Hattie qui est avec nous ce soir jusqu'à 22h. Et pour ceux qui ne te connaissent pas bien encore, Hattie, on va revenir un peu sur ton parcours. Alors déjà, t'es d'origine guyanaise, t'es de la génération 92, t'as grandi à Guyancourt dans le 7-8, t'as commencé à rapper vers 16 ans. Et en 2014, tu sors un premier projet intitulé « America 2, connaissance de style ». J'ai galéré pour retrouver des extraits, mais je suis tombé par exemple sur « On va les shooter ». On tourneront dans la ville, et on tourneront dans nos vies. Si je suis mis là sur vos vies, où les MC sont des doigts. On va pas long time, on trouve pas long time. Ah les bâtards ! C'est ça le spécialité. Eh, je viens pour prendre mon projet, il sors des trucs de merde ! Mais c'est pas de la vie ! Franchement, c'était bien ! Franchement, c'était des bons débuts. Franchement, c'était grave de la merde. Non, t'exagères. Tu sais, je parle de moi, franchement, je suis grave une merde sur ce projet. T'exagères de ouf ! Mais j'ai vu que tu les assumais plus, puisque c'était dur à trouver. C'est pas sur les plateformes, c'est pas sur les réseaux et tout ça, tu vois. Il a tout fait pour être obscur, tu vois. Mais frère, si un jour tu sors avec une meuf qui est en fait, elle est grave chum, après tu vas pas le dire aux gens, tu vois. Mais c'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Franchement, il y avait pas de quoi rougir spécialement. En tout cas, toi, ça c'est du passé. « America 2, connaissance de style ». C'est très difficile à trouver, n'essayez pas. En 2017, tu sortes ton premier EP par le pire. Personne va t'aider, ils t'ont pété, ils t'ont lanché. On s'est affé au dépôt, t'oublies pas que tous tes gars t'ont laché. C'est chaud ça, t'assumes plus ça non plus ! Tu fais une mauvaise tête ! C'est trop lent ! Tu fais moi en étant 30 ans, c'est bien ! C'est normal, c'est normal. Tu sais que même les artistes, dès que leurs projets sortent, leurs nouveaux projets, ils aiment plus, ils aiment moins. J'vais pas se mentir hein ! Dans deux ans, tu me vois, tu me dis « Alors, c'est Spiante 2 ! » Mais j'suis grand capable d'être déjà coupé ! Les mecs, ils sont en constante progression, et c'est normal, c'est des éternels ! En tout cas, pour ceux qui suivent Atik, je suis sûr qu'ils valident fort ce genre de son, ceux qui suivent Atik depuis le début. Puis fin d'année 2018, t'as commencé à balancer la série de freestyle Chaises Pliantes avec le volume 1 ! Cette série de freestyle donnera le projet Chaises Pliantes 1, sorti en 2019, et entre temps, il y aura aussi le projet Berlin avec Demolition. Et là, ça y est, t'es de retour avec Chaises Pliantes 2 depuis aujourd'hui ! C'est disponible depuis minuit, quelques heures sur les plateformes ! Donc t'as de bons retours pour l'instant, qu'est-ce qui ressort du coup ? Bah alors, moi déjà, il faut savoir que hier j'ai démarré ma tournée à Strasbourg, donc je suis un petit peu... Décalé ! Ouais, je suis un petit peu la tête dans le bouleur, tu vois ! Mais franchement, les retours sont incroyables ! Moi, mon son, c'est le cercle vicieux ! Cercles vicieux, c'est... Je te check ! On est pas à la télé, ma gueule ! Déjà, il voit pas ! Si, je te check ! On est dans l'ambiance, tu vois ! Franchement, en fait, je te check ! Ce son-là, pour moi, il a tellement une... Il est chaud, celui-là ! Il est ultra personnel ! Il est ultra mélancolique ! Et en fait, moi, c'est un son où je sais que très peu de gens vont être touchés comme moi, je peux être touché par ce son-là ! Et qu'en vrai, ce qui va faire le plus de clics, ce sera vroom vroom ! Tu vois, des trucs comme ça ! Mais pour moi, j'aime bien les sons du milieu d'album, parce que je suis un amoureux d'album ! Donc, quand tu me dis un truc comme ça, bah... Moi, j'aime trop ! Mais écoutez, vroom vroom aussi ! Non, mais celui-là, en fait... Quand... T'as vu, j'ai s'écouillé l'album, et quand celui-là, il arrive... Tu vois, il... Il m'a fait un truc, tu vois, je m'y répite et tout... En fait, à chaque fois, ce que les gens me disent, c'est... Et t'étais pas là, non ! Tu vois, c'est la montée, là ! C'est tout de suite un truc que ça te prend, et t'es dit... Patard ! Mais du coup, comment tu l'as travaillé, ce nouveau volet, on va dire ? Qu'est-ce qui marque une grande différence entre les deux volets, justement ? Euh... Je dirais qu'on est toujours dans une phase d'expérimentation, puisque c'est des mixtapes, que... Pour les gens, je viens de commencer le rap il y a un an... Est-ce que tu veux faire croire ? C'est grave parce que je veux faire croire ! Et pour les gens, on croit aussi que t'es un robot... Ouais, c'est vrai ! Pourquoi t'as dit tes origines ? Fallait y jouer sur le fou ! Non ! En vrai, je te dis, c'est parce que Madaron, elle m'a dit T'es pas fier d'être Guyanais ou quoi ? Tu le dis jamais ! Non ! Madaron, elle m'a déjà dit des trucs ça comme... Est-ce que justement, t'as joué sur ça un peu ? En plus, j'ai coupé la question, désolé mais... Non ! J'ai jamais joué sur le fait d'être bœuf ou de pas être bœuf. Moi, quand on me pose la question, je dis non ! Mais frère, quand on me répond des coeurs des drapeaux de l'Algérie, moi je réponds quoi ? Je dis les hommes mon frère ! Les hommes ! T'as capté ou pas ? Bah ouais, bien sûr mon frère ! Les hommes mon frère ! Drapeaux de l'Algérie, c'est pareil mon choya, c'est pareil ! Ah mais gros, moi j'ai su dernièrement que t'étais Guyanais, y'a pas longtemps ! Et bah voilà, frère, rien du genre ! Je traite tous les jours avec eux, ils sont peut-être même pas au cours mon frère ! Je me suis dit, mais en fait c'est un quoi lui et tout ! Mais depuis quand ça a une importance ? Non mais parce que... Ouais, moi j'aime bien connaître les origines... Ouais, ouais, bah j'aime bien savoir ! En tout cas, ça explique certaines choses ! Parce que quand tu vois des mecs quand ils font de la musique et que t'apprennes c'est des Congolais, tu dis Ah c'est pour ça qu'il est disque de platine ! C'est parce que c'est un Congolais qu'ils sont tous disque de platine en fait ! C'est parce que c'est la casora, la fameuse ! Non mais parce que tu dis ouais, il est mat de peau, mais on entend jamais ses origines donc voilà ! 0 à 45 24 20 20, c'est le numéro que vous devez composer pour poser votre question à Attiquette avec nous ! Faites comme Pierre-Louis, 17 ans de tour ! Salut mon pote, salut Pierre-Louis ! Oh Pierre-Louis ! Salut tout le monde ! Bonsoir ! Tu reposeras ta question tout à l'heure ! Bienvenue Pierre-Louis ! Euh, Père-Louis ! Pierre-Louis ! Pierre-Louis qui est peut-être père donc on peut peut-être l'appeler Père-Louis ! Et il a 17 ans je crois pas ! 17 ans, bah ça dépend d'où il vient ! Il y a des zones où c'est normal genre ! Excuse-moi Pierre-Louis, j'ai bafoué ! On va t'appeler PL ! PL, bienvenue sur MOVE ! Vas-y pose ta question à Attiquette ! Ouais j'ai une question, c'est quoi ton son que tu préfères le plus de ta mixtape ? Euh, le son que je préfère sur la deuxième mixtape, c'est... Alors franchement c'est kiff kiff ! C'est entre Rue et Adieu mon amour donc je te laisse choisir un des deux ! Et le troisième c'est Cercle Vicieux ! Ouais justement les Adieu mon amour et la Rue, c'est les deux que je préfère le plus ! C'est vrai ? Ouais ! Et bah t'es comme moi mon ami ! Vous avez les mêmes goûts ! Voilà ! T'es un petit cœur brisé mais un petit peu cru quand même ! Ouais ! Qu'est-ce qui te fait kiffer dans Adieu mon amour PL ? Je sais pas, c'est... Je sais pas, il y a une émotion qui dégage du son toujours ! On le sent, on le sent ! C'est le côté cœur en mousse ! Non mais j'irais pas ça mais en tout cas quand il parle d'émotions, est-ce que ton côté acteur du coup tout ce que t'as appris dernièrement, est-ce que ça se ressent du coup dans ta musique ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des titres quand même pas une forme d'interprétation mais où tu peux plus jouer et vivre tes morceaux ! En vrai je serais tenté de te dire oui parce que ça fait bien pour l'histoire mais non ! En fait c'est plutôt que le fait d'aller chercher au fond de moi pour ma musique me permet aujourd'hui d'être un acteur parce que j'ai l'habitude d'aller chercher des choses au fond de moi dans ma musique ! C'est plus dans l'autre sens en fait, t'as toujours été comme ça derrière le mic ! C'est quand je suis devant une caméra et qu'il faut aller chercher une émotion, je me dis comment je ferais si j'étais devant mon micro ! D'accord ! C'est comme ça que je fais plus tôt ! Ok très bien ! Merci à toi pour ta question en tout cas Pierre-Louis, à bientôt sur MOUV ! Faites comme Pierre-Louis aussi hein ! Faire pas dans ton lit ! Faire pas dans ton lit ! Si vous voulez poser votre question à Atik qui était avec nous jusqu'à 22h, il y aura du live aussi en plus tout à l'heure ! En tout cas chez Spiant, c'est un projet 16 titres sur des prods de les Made In, je l'ai dit, des feats de Made In, Arnette Lafra, Paki et Joker ! Et là on retrouve ce dernier sur La Meilleure ! Voilà, qu'on écoute tout de suite sur MOUV ! Et on en reparle juste après ! Et Atik est notre invité de ce vendredi ! Tu peux nous parler si te plaît de ce feat avec Joker ? Tu le rencontreras en soirée comme Arnette ou pas ? Non en fait, Joker, on est signé sur le même label ! D'accord ! On bosse dans les mêmes studios, on a les mêmes équipes, tu vois donc... C'est Playton ? En fait Joker, il bosse avec mon label qui est le label Lowood ! D'accord ! Et il y a Medellin qui fait beaucoup de prods pour Joker, donc on se retrouve souvent en studio, machin, avec son équipe et tout ! Donc en vrai c'était juste un truc... En fait c'était une évidence tu vois ! Donc ça veut dire que l'an dernier j'étais sur sa mixtape, et là sur Jock Travolta ! Et du coup... Et justement je me demandais si c'était Medellin qui vous avait mis en contact, mais non c'est parce que vous êtes tous dans le même label en fait ! Ouais voilà, c'est juste, t'as vu on se check, ouais t'es chaud de venir là truc, ouais t'es chaud de venir là voilà ! Ok ! Et en fait j'avais envie de faire une belle chanson d'amour tu vois ! Mais pas chanson d'amour genre ultra touchante ou quoi, juste simple, belle chanson d'amour simple ! Et je me suis dit en vrai si je veux parler d'amour bah ça peut être pas mal d'inviter l'un des mecs qui en parle le mieux tu vois ! Et après tu citais Medellin, c'est quoi ton rapport avec Medellin ? Parce que c'est lui qui compose quand même tout le projet, c'est pas la première fois que tu bosses avec lui, il est aussi sur les projets précédents ! Ouais Medellin il a composé le précédent ! Non parce que je dis, c'est un coup ! En fait Medellin c'est un seul mec maintenant, à la base c'était un duo, à l'époque c'était un duo, maintenant c'est un seul gars qui s'appelle Rémi ! A l'époque Delicite Projet ! Exactement ! Projet incroyable ! Je sais pas si c'est sur les plateformes d'ailleurs, faudrait que je le réécoute ! Je crois qu'on a un extrait de Delicite Projet ! L'intro elle est incroyable ! Mais bref, en tout cas moi j'ai un rapport avec Medellin qui est un rapport ultra cool, ultra fraternel, je bosse facilement de ouf avec lui ! Et voilà, c'est le rough quoi ! Après il ne bosse pas tout seul, on se fait souvent des coprods avec d'autres gens ! Il y a Illnight, il y a OG, il y a Trax qui bossent chez Boumaier aussi, qui bossent un peu avec eux ! Donc voilà, mais Medellin est à la base de tout, il chapeaute le tout, c'est un peu un rôle de compo réel, on va dire ! Il réalise le projet quoi ! On me dit qu'on est à l'extrait, donc un extrait du Delicite Projet ! Ça faisait ça à l'époque ! Un morceau de Tandem à l'époque ! Parce qu'il est là depuis super longtemps ! Ce qui me permet de juste faire un petit aparté pour dire à quel point j'aime McTier et il va falloir mettre du respect sur son blase ! Il y a déjà du respect ! Il y a déjà du respect ! McTier, ça bouge pas ! Je parle pour les plus jeunes générations ! C'est vrai ! C'est vrai ! Et les plus jeunes générations, il est dans la hype, il est dans la fashion ! Eh McTier est rajeunis avec le temps ! Eh grave ! Il est loin, il est loin ! Big up à McTier et Socrate ! Mais Delicite, je me faisais une réflexion ! Il est là depuis longtemps ! Et sur l'album, on a l'impression qu'il est tout frais, il est tout jeune ! Et il te propose des prods dans tous les styles différents ! Mais sache que les prods peut-être les plus innovantes du projet, c'est pas moi qui dis « Tiens, j'ai envie de faire un son comme ça ! » C'est souvent lui qui me dit « Vas-y, viens, on teste un truc ! » Genre Benzo ! Moi, je suis grave pas dans ce délire-là à la base ! Et on teste ! Et je fais un yaourt, je me mets en cabine pendant 5 minutes ! Non-stop ! Il fait tourner la prod ! Et je fais un yaourt ! Et à la fin, en fait, on a toute la structure du son parce qu'on a plein de toplines différentes ! Et c'est Medellin, en fait, qui fait ça ! Moi, je suis pas l'instigateur du tout ! C'est juste qu'il cultive la fraîcheur parce qu'il écoute du son tout le temps et qu'il est ultra actuel dans sa manière de faire et d'écouter de la musique ! 01-45-24-2020, c'est le numéro que vous devez composer pour poser votre question à Attic ! Qui est là jusqu'à 22-00 ! Faites comme Sarah, 15 ans de Metz ! Salut ma pote ! Salut Sarah ! Salut ! Oui, ça va, merci ! Alors, j'avais une question dans Camaro Sport, quand tu dis « Je suis validé par mes rappeurs préférés, de qui tu parles ? » Euh, je suis validé par mes rappeurs préférés ! Je suis validé par... Je suis validé par... En plus, au moment où je le dis, je sais même pas si je suis validé ! Mais en fait, si, je suis validé ! Je suis validé par qui ? Je suis validé par Sopra ! Qui est un de mes fucking rappeurs préférés ! Je suis validé par Diams, mais que humainement ! Parce que je pense qu'elle écoute pas ma musique ! Mais j'ai déjà parlé avec elle, je parle souvent avec elle ! Euh... C'est une rappeuse ! Je suis validé par Disseez ! Je pense que je suis validé par Socrate ! Je peux le dire sans trop de problèmes, on va dire ! Euh... Voilà, ça fait déjà pas mal ! C'est déjà pas mal ! Franchement, franchement ! Franchement, il en manque qu'un ! Il en manque qu'un seul ! C'est qui ? C'est qui ? C'est qui ? C'est le boss de Fungu ! C'est le boss de Fungu ! Quand t'es validé par lui, tu peux arrêter ta carrière ! C'est bon ! Il avait validé ! J'avoue ! J'avoue ! T'as validé la réponse du coup, Sarah ? Oui, merci beaucoup ! Merci à toi ! A bientôt sur Move ! Faites comme Sarah, vous aussi, pour poser une question à Tic ! 01, 45, 24, 20, 20 ! Pour la suite du son, on va enchaîner avec Baguette Magique featuring Médine ! Peut-être le feat le plus surprenant de l'album ! Parlez-nous un peu de cette combinaison, s'il te plaît, Atic ! Je suis en studio, je fais un son, et je me filme en train de l'écouter, et je l'envoie à Médine en DM ! J'ai jamais parlé avec lui avant ! Juste je l'envoie ! Je lui dis « Salam frérot ! » Gros respect ! Nos équipes se connaissent un peu ! Il sait ce que je fais, qui je suis, mais on ne se suit pas, on ne s'est jamais parlé ! Est-ce que tu serais chaud de venir sur ce son ? Sachant que c'est juste moi en train de me filmer en train de regarder un téléphone comme ça ! Et au final il me dit « Ouais, ouais ouais ! » Je lui envoie à 3h, 4h du matin, à 8h, je pense, quand il levait ses enfants pour les amener à l'école, il me dit « Ouais, ok, ouais chaud ! » « Vas-y, t'en as besoin pour quand ? » « Euh, bah, je sais pas, quand tu veux, il me dit « Vas-y, je te fais ça très rapidement ! » Et enfin, voilà, il est venu au studio, il avait son couplet de ouf, avec Salsa qui était là, qui disait « T'as de la chance que j'ai pas écouté, parce que cette fois, en fait, je l'aurais fait enlever, parce qu'elle est trop forte, tu vois ? » Il m'a respecté de ouf ! Il m'a respecté de ouf ! Quand j'ai entendu son couplet, j'étais là, je me disais… « Ah, et t'as respecté de ouf ! » « Ah bah là, j'ai pas le demi-Médine, genre, j'ai le vrai full-Médine ! » « En même temps, t'avais fait un gros couplet, t'étais dans le thème, je pense qu'il a voulu assurer et faire les choses bien, normales ! » « En tout cas, je ne les remercierai jamais assez pour ça ! » « Écoutez ça sur MOVE, c'est Attique et Médine, avec baguette magique, extrait de Chespillon 2, c'est Lisbo depuis aujourd'hui ! » « Attique sur MOVE, mettez-vous bien ! » « Rap Club » « Jusqu'à 22h » « Hashtag MRC » « Ouais, ouais ! » « Hum, c'est Attique sur MOVE, Rap Club » « C'est Spillon de Mixtepe 2, dispo, dès maintenant ! » « Allez streamer ! » « Wesh ! » « Wesh ! » « C'est nous les rois de la ville, c'est pas les keufs ! » « Elle m'a dit je t'aime, je l'ai pris, je parle et seufs ! » « Ça résoudra pas tes problèmes de parler fort ! » « On t'cherche, on t'trouve, on t'nique tes morts, on fait pas des formes ! » « Fuck le meurtrier en uniforme ! » « Ta feu me s'fait soulever quand tu m'y dors ! » « Il faut du bien pour ma site et du bien pour mes dards, on dit bien pour mes petits frères ! » « C'est pour mes charbonneurs en or, c'fait ce qu'échoua, pas les mecs de Snap qui jouent les Spielberg ! » « Non, non ! » « Pas qu'un billet à prendre ! » « J'prends tout ! » « Pas qu'un que truc à vendre ! » « On vend tout ! » « Parc, tu veux faire la requêt ? » « Ouais ! » « J'suis dans l'four ! » « Parc, tu veux faire des affaires ? » « Ouais ! » « J'suis dans l'cours ! » « Et la cité m'a dit encore, 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 encore ! » « Mes grands, mes petits m'ont dit encore, encore, encore ! » « Et mon label m'a dit encore, encore, encore ! » « Elle m'a sucé, j'ai dit encore, encore, encore ! » « J'l'ai baisé puis elle m'a dit encore ! » « Qu'on pète chassé vers le parc ! » « J'rape pour les mecs de la zone, les mecs d'élancourt et les mecs de trap ! » « C'est le 7-8 sauvage ! » « Fuck la Bac en scoda ! » « Ils font la malade, ils sont en perte ! » « Moi toute l'année j'ai baraudé en Ford ! » « J'vais peut-être dégainer la classe ! » « Puis m'faire pète par ta resse ! » « Toi t'as pas un ! » « Et toute la ville le sait ! » « J'ai demandé au quartier d'à côté, ils m'ont dit que t'es la pute du siècle ! » « Toi t'as pas un ! » « Et toute la ville le sait ! » « J'ai demandé au quartier d'à côté, ils m'ont dit que t'es la pute du siècle ! » « Bang bang ! » « Pas qu'un billet à prendre ! » « J'prends tout ! » « Patricien que t'rui à vendre ! » « On vend tout ! » « « Aurée que tu veux faire la hoquer ? » « J'suis dans l'sour ! » « « Aurée que tu veux faire des affaires ! » « J'suis dans l's tabicou ! » « Et la cité m'a dit encore ! » « Encore ! » « Encore ! « Les grands, mes petits m'ont dit « Encore ! » « Encore ! » « Et mon label m'a dit « Encore ! » « Encore ! » « Elle m'a sucé, j'ai dit « Encore ! » « Encore ! » « Encore ! » « Je l'ai baisé. » «Eun Theater » Ah ouais, pas qu'un bille à prendre Ah ouais, pas qu'un que truc à vendre Ah ouais, pas qu'tu veux faire la requête Ah ouais, pas qu'tu veux faire des affaires Et la cité m'a dit encore, encore, encore Mes grands, mes petits m'ont dit encore, encore, encore Et mon label m'a dit encore, encore, encore Elle m'a sucé, j'ai dit encore, encore, encore J'l'ai eu une pierre, elle m'a dit encore Ah ouais, ah ouais Chèse piante, mixtape, volume 2 dans les bacs, mon pote, dès maintenant En physique, en digital, tout part, mon rêve Faites un maximum de bruit pour Attic sur Move en live avec Encore Voilà gros son, tu l'as dit, l'extrait de Chèse piante 2 Attic qui est avec nous jusqu'à 22h J'ai fait un truc par rapport au clip de Encore Il s'est passé quoi au milieu du clip, là, à un moment là Au milieu du clip, il s'est passé que nous, on était entre amis On entonnait un support vidéographique Normal Et en fait, il y a eu les forces de l'ordre Qui ont décidé de venir nous rendre une petite visite Qui s'est écourtée très rapidement Parce qu'ils ont eu très peur Alors qu'on était tous très gentils, tu vois Mais ils ont vu du jaune, du noir, du bleu, du rouge Ils en ont vu de toutes les couleurs Ils en ont vu de toutes les couleurs, voilà, c'est ça Ils en ont vu de toutes les couleurs, voilà, c'est ça Ils en ont vu, j'ai des bleus Voilà J'ai refaire, là Vous aussi, ils en ont vu Benzo pour la suite du son Ça, c'est un gros son encore extrait de Chèse piante 2 Et avant ça, c'est Hamza et Damso avec God bless Et juste après, on revient avec Attic qui était avec nous jusqu'à 22h00 Et vous aussi appelez pour poser votre question à Attic 0 à 45 24h Enfin, c'est du bon, c'est du lourd Alors, Paki, il vient d'où ? Comment tu l'as rencontré ? C'est qui ? Paki, c'est un jeune rappeur italien qui vient de Milan Mais qui a grandi à Naples aussi Qui rappe la rue d'une manière qui, moi, m'a touché C'est-à-dire en termes de musicalité ? En termes de musicalité, en termes de visuel Ça va, mon rêve, tranquille Hé, Pif, il a le coronavirus Il a la souche du coronavirus juste derrière lui, Pif, là, il est pas bien Précise, parce que là, il y a Vikram qui est derrière moi Qui a la caméra et tout Très grand réalisateur, caméraman et tout Et il arrête pas de tousser de Peter derrière moi Et tout à l'heure, il m'a dit Pif, t'as pas chaud ? Parce que j'ai chaud, moi, là Mais non, moi, je suis bien à ma gueule Et lui, il a chaud et il tousse Donc, voilà, c'est pour ça qu'on a rigolé Mais vas-y, tranquille, continue On va continuer à nous parler, s'il te plaît, de Paki Donc, rappeur italien Elle a eu d'une manière qui t'a touché Et je te demandais si tu comprenais déjà l'italien Je comprends pas du tout l'italien J'en ai fait au lycée, mais j'écoutais pas Mais ouais, c'est juste Ne serait-ce qu'en termes D'intensité dans la manière de rapper Ne serait-ce qu'en termes de visuel Je me reconnais totalement là-dedans, tu vois En fait, à la base, moi, Paki, je l'ai découvert Parce qu'on m'a montré son clip On m'a dit, tiens, tiens, il a repris un plan Que t'as mis dans Chaises Piant 7 Le plan avec la chaise qui se déplie Où ça fait clac, clac sur la rythmique, tu vois Moi, j'ai pas pris en mode, les mecs, ils me prennent mes trucs Déjà, c'est pas mon idée, parce que c'est mes réals, tu vois Et juste, j'ai trouvé ça un bête dommage Donc j'ai kiffé, j'ai envoyé un message Il m'a dit, j'aime trop ce que tu fais et tout, machin truc On s'est connectés Et entre-temps, c'est devenu le Gambi italien, en fait, tu vois Moi, Paki, je l'ai connu, j'ai parlé avec lui Il était à 10-15k Aujourd'hui, il est à 240k, il poste une photo 30 minutes après, il y a 30 000 likes Tu comprends, hop Il a un gros buzz, moi, j'ai tapé son... Là, je suis tombé sur un morceau qui s'appelle Rodzi Ça donne ça Ça, c'est chaud dans le club Ils sont chauds, les Italiens Depuis, déjà, avec Gali, avec Sfera Ils avaient déjà mis une barre assez haute C'est la même équipe De base Et là, en tout cas, les jeunes qui sont derrière eux Justement, parce qu'eux, ils se sont mis aussi On est un peu producteurs aussi Ils ont le flair Et du coup, les jeunes, j'ai l'impression que ça prend de plus en plus, en tout cas Ça pullule Ça pullule fort Après, moi, ce que j'aime bien, je ne sais pas qui C'est qu'en fait, il y a beaucoup d'Italiens qui font de la musique un peu en recopiant les Américains Alors que lui, mon frère, c'est pas d'autotune C'est bang, bang, bang C'est pour ça que je me reconnais dans ce qu'il fait Non pas que je n'aime pas l'autotune, au contraire, j'en mets quasiment partout Mais dans le côté très brut J'aime trop ce qu'il fait Il a un visu, ne serait-ce que le visu T'as envie de... Je ne sais pas, il dégage un truc En fait, Paki, il dégage un truc D'Italien, limite Tu peux le voir comme ça, avec les tatouages et tout Tu peux te dire que c'est un peu un mec du rock Ou un cistra Tu sais, tu ne sais pas trop en fait Tu vois, il y a un côté un peu... Tu ne sais pas trop ce que c'est En vrai, c'est ça Il pue Gomorrah Il pue Gomorrah Et en fait, quand j'ai parlé avec lui Quand j'ai appris à le connaître et tout Et que c'est un vrai bête de gars Trop gentil, trop nice et tout Et bien en fait, quand il m'a dit qu'il venait de l'hab J'ai dit, je comprends Je comprends mieux Et du coup, il y a un autre titre aussi Ouais, donc tu voulais parler Il me semble que c'est Je t'aime On a un extrait Ok Extrait de Je t'aime T'es l'avenir de ce monde Ils veulent décider pour toi Je sais que t'as tes propres idées Beaucoup de capacités Quelques hommes qui te rabaissent Et moi, j'ai mal pour toi Forcément, elle a vu écrit Je t'aime Elle a écouté attentivement, Céline Le cliché Le cliché Je crois savoir qu'elle aime bien le rap très brut du 93 Elle n'est pas trop rap doux, elle Elle est dans la violence, mon frère Ah ouais, elle est dans le FBP, tu vois C'est ça, FBP, c'est ça Non mais pour le coup En début de l'émission, on parlait un peu de contre-pieds Et je pense que ce morceau là On peut penser que c'était T'étais parti sur une déclaration visée A une personne Et finalement, on se rend compte que c'est Non mais ouais, c'est destiné à C'est pas à une personne en particulier Justement, c'est ouvert à A plusieurs personnes A toutes les femmes si on veut A plusieurs histoires En tout cas, tu vois, t'as plusieurs histoires dedans Et du coup, comment il est arrivé ce morceau là Et comment t'as eu cette idée ? Ce morceau, c'est un morceau qui est arrivé En réaction à pas mal de polémiques Sur la maman de l'Assemblée nationale Qui faisait visiter les trucs avec son fils Et qu'on lui a demandé de partir Et tout, tu vois C'était donc pas mal de polémiques Et puis en fait, j'ai l'impression que c'est un débat Qui dure depuis 20 ans Depuis que j'ai l'âge de comprendre ce qui se passe à la télé J'ai l'impression qu'on parle des femmes Pour des questions de féminisme Mais que c'est toujours des hommes qui en parlent Qui comprennent pas le sujet Ou que c'est jamais les femmes concernées et tout C'est des femmes qui sont pas concernées Qui parlent du féminisme pour d'autres femmes Tu vois Donc moi, quand je vois Nadine Morano Qui me parle de c'est quoi le féminisme pour une femme voilée Bah du coup, ça me fait un peu rire, tu vois Et j'ai aussi une meuf Qui fait un reportage sur Youtube Qui s'appelle Meuf Où elle fait intervenir des meufs Et elle leur demande C'est quoi être une meuf Aujourd'hui, en 2020 Sur plein de thèmes Être une mère Travailler, sortir Avoir un mec S'épiler N'importe quoi Et en fait Je trouvais ça tellement intéressant Ce que les meufs racontaient Je te jure C'est une gueule de route Tu te mets dedans T'as envie de regarder épisode 2 Épisode 3 Épisode 4 Tu vois Et je crois qu'il y en a 4 ou 5 Et bref Tout ça, ça m'a tellement inspiré Que je me suis dit Je vais rendre hommage aux meufs Mais pas d'une manière un peu Genre J'ai pas voulu le faire en mode Nian, nian Genre Ouais, je t'aime En fait, le son C'est juste pour dire en gros T'as vu Là, je fais un son sur les meufs Mais en vrai, normalement Vous devriez même pas avoir besoin de ça En fait Tu vois Je devrais même pas avoir besoin Qu'un mec comme moi Veuille prendre la parole Tu vois Ouais Mais je comprends que ça a interpellé Céline Puisque c'est vrai que Le message que tu passes On peut l'entendre des fois Mais là, la manière dont il est écrit C'est vraiment mis en avant Et tout ça Et ça interpelle forcément Ouais, bien sûr Mais je pense que c'est même ceux Qui vont l'écouter Qui vont le découvrir Tu vois Je pense qu'il m'en est surpris On sent qu'il y a des choses à dire Mais j'ai T'as envie de t'exprimer sur des choses En fait, j'ai tellement de choses à dire Mais tu vois T'as invité Mehdi On sent que t'as plein de choses à dire Sur plein de sujets Mais en fait, tu veux que je te dise Le problème, c'est qu'on est dans une On est dans une époque Où moi, j'ai grandi avec du rap Qui était beaucoup porté sur du message et tout Et j'ai pas envie de faire ce rap-là Mais tu peux pas non plus Passer du tout au tout Et renier tout le rap que t'as écouté En étant petit Et te dire Ah non, aujourd'hui, c'est la mala Tu vois C'est pas que ça En fait, moi, j'ai pas que ça Dans mon ADN Il y a des rappeurs dont c'est l'ADN Moi, mon ADN, c'est de Parler autant de la vie de rue Que de la vie amoureuse Que de plein de choses, tu vois Et je veux pas Je veux pas masquer Certains aspects de ma personnalité Parce que c'est pas ce qui marche le mieux Et en vrai, aujourd'hui Je suis à peu près sûr que Si tu l'amènes correctement Ton message, il peut marcher Et le meilleur exemple Pour ça, c'est Soprano Parce que Qu'on me cite un son de Soprano Où il n'y a pas de message Où c'est totalement débile J'aimerais bien en savoir un C'est vrai qu'il y a souvent des messages Même quand il parle du téléphone Le son, il est avec les téléphones Je sais pas quoi Même là, il y a un message Tu vois Genre Oui, carrément Donc, en vrai Après, ça peut parer C'est important de transmettre aussi Tu vois Vous avez un support aussi Tu vois Donc, on va dire T'as toujours une envie aussi De transmettre aussi des messages Et de dire ce que tu penses Ouais Et puis, en fait, je me mets juste En fait, je me mets juste A la place des petits qui m'écoutent Et que moi, j'ai kiffé Apprendre des choses avec des rappeurs Et que certains rappeurs Bah, ils ont aussi participé À mon éducation intellectuelle Et c'est totalement mentir Que de dire qu'on n'a jamais été Influencé en quoi que ce soit Par un rappeur Après, est-ce que rappeur Est parole d'évangile ? Non Mais est-ce que rappeur est écouté ? Oui, en fait Donc, si un rappeur Il te dit, va braquer À longueur de journée Bah, peut-être qu'à un moment donné Tu vas te dire En vrai, c'est cool de braquer Tu vois Et si un rappeur, il te dit Respecte les femmes autour de toi Ça, c'est si t'es faible Oui, mais le truc C'est qu'il faut toujours se dire Que t'as peut-être des gens forts Qui t'écoutent Mais t'as peut-être aussi des gens Qui sont un peu faibles d'esprit Et ces gens faibles d'esprit Moi, je préfère peut-être Les influencer en leur disant Respecte les meufs autour de toi Va pas draguer une meuf Si elle a pas envie Que tu la guéderas Elle te fait comprendre Bah, vas-y, lâche l'affaire En fait, tu vois Juste comme ça Après, je me fais pas passer Pour un sain dans le monde Non, mais t'as raison Je suis entièrement d'accord Je suis juste en train de dire Que si demain, je monte un label En fait, une meuf Je la recrute autant qu'un mec Si elle est douée, tu vois Bien sûr Et que je la paye au même salaire Tout simplement Normal, normal Le dernier morceau du projet Ça s'appelle Tout ira bien 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 C'est le dernier morceau de l'album C'est pourquoi laisser les gens Un peu sur une petite touche d'espoir Ou pas Ça sonne un peu comme un testament En plus Ça n'a pas façon de parler Mais tu vois Comme un message Voilà En fait, j'ai fini la première mixtape Avec Belle en noir Qui était un son ultra dépressif Ultra triste Qui a donné envie de chialer A toutes les personnes Qui l'ont écouté J'ai l'impression Et je me disais juste Vas-y Tu serais tout le temps Dans tes stories T'es tout le temps Genre le mec heureux Et les gens Ils comprennent pas Comment je peux faire de la musique Comme ça Alors que je suis heureux Dans mes stories Et c'était juste une manière De dire que Des fois, juste T'as envie d'être Sur une note d'espoir Tu vois Et c'est cool aussi D'écouter des notes d'espoir Je pense Ouais, ouais, carrément Mais c'est pour finir l'album Après, c'est clair que C'est sur une bonne vibe Je suis pas en train de dire Tout est beau Tout est magnifique Je dis quand même Si je pars Enterrez-moi Et mettez-moi dans une cadillac Tu vois Genre tranquille Tu vois Mais bon D'accord 01-45-24-20-20 C'est le numéro Que vous devez composer Pour poser vos questions A TIC Qui est avec nous Jusqu'à 22h En attendant On retrouve un poteau à toi C'est Sams Avec l'axime Sam c'est la crème Bah oui, bien sûr Le morceau est extrait De Validé Il est très très chaud Extrait de la BO La bande originale De la série Validé Qui arrive sur Canal+, Le 20 mars On le disait tout à l'heure On va peut-être en dire un mot Avec les auditeurs Qui nous appellent maintenant 01-45-24-20-21-53 Restez connectés sur Move Et il y a des gens Qui ont des très gros sons Dans cette BO Je vous le garantis 0-45-24-20-20 C'est le numéro Que vous devez composer Pour poser vos questions A TIC Qui était avec nous Pour quelques minutes encore Et là on continue Avec Steve 25 ans de Strasbourg Salut mon pote Salut Steve Hé j'étais chez toi hier Steve T'étais à Strasbourg hier J'étais à Strasbourg frère J'en reviens T'étais en concert En concert Auverture de la tournée Public très chaud Tu sais que le match de Paris Il a annulé aussi Demain à Strasbourg Je sais pas ce qu'il y a Là-bas Tu sais qu'hier j'étais avec Kenny Lala Et genre justement Il me disait Non je crois pas que c'est annulé Parce que Si c'est annulé C'est ton bête Est-ce que vous voulez bien Laissez parler Ah oui Ouais restez Steve Ouais restez Steve Allez dis-nous tout Mon petit gars Vas-y pose ta question à la type Hier j'étais à Strasbourg J'ai énormément kiffé ton concert Ah merci mon ref Et en fait je te suis pour tous Sur les réseaux Et je sais que tu vas pas à Strasbourg Que pour faire des concerts Ah 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 Wesh tu veux me cramer ou quoi frérot Dis rien Qu'est-ce t'as fait Dis rien Qu'est-ce t'as fait Qu'est-ce t'as fait Raccroche raccroche Qu'est-ce qu'il a fait Steve Qu'est-ce qu'il a fait Steve Ah je suis venu Le ronçon Stimmy T'as vu qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce que t'as vu Steve Non il dit pas ça Non je sais pas Non je sais que Non c'est un amateur Mais ouais c'est pas Steve frère C'est ça C'est sérieux quoi C'est sérieux quoi C'est sérieux quoi C'est sérieux quoi En fait la voix je me disais C'est bizarre C'est bizarre C'est bizarre C'est Sam's D'étant cramé D'étant cramé Wesh mon frère Bah d'ailleurs Je reviens à Strasbourg Mais voilà J'ai pas C'est négatif Pour toi Je suis désolé J'étais à ton concert Il me dit en plus Sam's J'ai eu la convaincance Non 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 Ah ouais frère Je me suis déjà fait vaisseaule une fois Ça y est pas deux Il a rigolé fort Moi je savais pas ce qu'il allait dire Sam's Bienvenue à toi Sur vous Ça nous a fait plaisir En tout cas que tu nous accordes Quelques minutes Au rappel que t'es le gros poteau De Hattik Et que vous avez joué ensemble Dans la série Validée C'est grâce à lui Que je suis sur la série Bah oui C'est lui qui faisait le casting C'est lui qui m'a appelé Coordinateur artistique C'est lui qui m'a appelé Il m'a dit Est-ce que t'es chaud de venir Avec Screech Ils m'ont dit ça Ils m'ont appelé un jour Ils m'ont dit tes choses J'ai dit Allez frère Je sais pas jouer Mais moi je viens direct Et vraiment Il a tout cassé Vraiment dans les essais Il a tout cassé Il a convaincu direct Moi je me rappelle La première fois Où on regardait des vidéos Pour trouver justement Pour regarder des profils De rappeurs etc Et Screech il me dit Regarde celui-là Et je suis tombé Sur le chef Pignante numéro 1 Salope Salope J'ai pris une bar Et je suis allé Je m'en rappelle Je suis allé dans les bureaux Un mandarin Et il y a les francs Qui t'écrivait Avec les auteurs Je suis réveillé Je me dis Ah mais t'es tout Stop J'étais su On n'est jamais plus Sur la cure Et puis La magie s'est faite Mais il est chaud Dans le chef Pignante Il fait même des pompes Il s'arrête Il fait des pompes Il est là Il est sur-excité C'est les pompes Qui m'ont fait rentrer Dans ma ligne J'aurais pas fait des pompes Je n'aurais jamais été pris Frère Je te jure Même le gars Il t'a dit Faites des pompes Le joueur du clip Le réel Il t'a dit Pourquoi tu fais des pompes La tête de ma mère Personne n'était au courant Que j'allais faire des pompes Je l'ai regardé Je lui ai dit Je sais pas Je le sentais bien Sam C'est que Même pendant la séance photo Le shooting Sur la photo Nous on est là On est là Je me retourne Je vois un mec Il enchaîne des pompes J'ai dit Mais il est fou Je suis là Mais c'est motivant Ce que je voulais dire C'est que Quand j'avais vu Le premier chef Pignante Moi ce qui m'a marqué C'est un mélange D'audace De rap De kickage Et de punch Et j'ai trouvé ça Atypique et fort Et je suis content Tu as vu Depuis le début Tout ce qu'il fait Mais tu as vu Ça montre crescendo Et avec la série Mon frère La série elle va tout péter T'es trop fort dedans Tu as vu J'ai aucun doute Sur 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 De toute façon On en reparlera Le 17 mars Puisque tu seras là Samson On sera en mode spécial Validé Excellente soirée à vous tous Il est déjà à 22.00 On doit se quitter Merci Samson De nous avoir accordé Quelques minutes Merci mon frère Merci Céline Merci Fif Merci Samson Je t'appelle Je t'appelle Dans 5 minutes Merci Adik A très vite A l'écouter Chèse Pignante 2 C'est dispo Depuis aujourd'hui Banque d'une Banque d'une Hip Hop Nation C'est parti.